Moi, je suis, depuis Chicago, à la conférence, à la convention des démocrates, j'ai dit aux Américains qu'ils jouaient un jeu que je ne comprenais pas, qui était contre les principes démocratiques qu'ils défendent. Alors, il prend un pays comme le Rwanda, dirigé par un dictateur. Le dictateur dirige le pays, organise les élections comme il l'entend, comme il veut, il ne dit rien. Mais si ça c'est limité à ce niveau, je peux comprendre. Mais ce dictateur entre dans mon pays, détruit mon pays, arme les gens. Le M23, c'est lui. Il ne dit rien. Mais au contraire, il finance son budget. Tu sais qu'il dit, le M23, c'est Kabila. Vous vous dites, le M23, c'est Kabila. Tu sais qu'il dit, le M23, tu sais qu'il dit, et Kabila, mais c'est des amis. Tu sais qu'il dit, c'est, il l'a dit, ça c'est lui qui l'a dit. Mais il sait, j'ai toujours dit que l'Union Sacrée était la deuxième grossesse du couple FCCH. Et je vous ai dit que si Kabila, en partant du pouvoir, il avait laissé le projet de balcanisation, ça c'était en 2020, en 2021, à 50%, tu sais qu'il, à cette époque, il l'avait amené à 75%. Et aujourd'hui, où nous sommes. C'est moi qui ai dit ça avant, donc ne me dites pas des problèmes de Tshiseki, de Kabila et de Kagame, parce que les trios, c'est les trios qui ont détruit les Congos. OK ? C'est ces trios qui ont détruit les Congos. Et je ne sais qu'ils ne le savent pas. Donc moi, j'ai dit aux Américains que ces jeux-là, on ne peut pas accepter quelqu'un qui détruit mon pays. 115 localités, aujourd'hui, prises. Vous regardez, vous ne dites rien. Vous venez ici, à l'ONU, on parle d'Ukraine, on parle des Gazais, d'Israël, on parlait du Soudan. On a parlé du Congo. En tant que point, est-ce clairement l'ordre du jour pour que les gens traitent et trouver une solution ? Donc, je dis que non. Vous devez avoir des principes démocratiques partout, pareil, et non la politique des deux poids, deux mesures. Donc, si vous continuez à faire cela, c'est que vous avez un projet derrière vous. Et quel projet ? Je dis non. Et je l'ai dit aussi à Jean-Pierre Lacroix. C'est-à-dire que votre ancienne idée, que le Congo n'appartenait à personne, et que vous voulez le balkaniser aujourd'hui. Et comme le professeur Kankou El-Lambaya avait écrit dans les livres, le projet de balkanisation et d'implosion du Congo. On a RDC face au projet de balkanisation et d'implosion. Donc, vous voulez balkaniser le pays pour que chacun s'occupe d'un petit morceau ? Non, je ne suis pas d'accord. Et c'est la campagne que je fais. Et mes frères, c'est... Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc, ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc, il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc, ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État, s'il le désire. Mais, évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance, et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations en s'en pouvoir intimider.